Stéphane, une semaine après le choc contre Monaco, c'est encore un très bon match qui se profile, parce que vous êtes toujours sur le podium, et puis en face, il y a une formation qui fait un super début de championnat également. Oui, ils ont d'ailleurs une seule défaite, 11 matchs c'est plutôt flatteur, et puis ils ont aussi la meilleure défense, donc effectivement quand on ne prend pas de but, on a plus de chances de ne pas perdre les matchs, et c'est ce qui se passe en ce qui les concerne. De plus, ils ont obtenu un résultat à Monaco, un bon 0-0, et donc voilà, ça pose les bases du match de demain, qui sera, une fois n'est pas coutume, certainement un match difficile. Comment on va faire pour faire sauter ce verrou en l'absence de ton meilleur buteur ? Comme d'habitude, tu vas devoir faire sans ou faire avec les autres joueurs ? Je dirais que c'est les joueurs qui vont donner les réponses, moi je vais essayer de trouver la bonne solution, en tout cas, si ce n'est la bonne, au moins la moins mauvaise, et puis ensuite, comme d'habitude, on essaiera de mettre beaucoup de densité dans le jeu offensif, pour d'abord les déséquilibrer, et puis si possible, être un peu plus efficace que la semaine dernière, parce qu'on a manqué cruellement d'efficacité dans la zone de finition. Mais bon, voilà, on sait qu'on aura peut-être moins d'opportunités, mais ce qu'il faut qu'on augmente, c'est notre ratio occasion de buts marqués, parce que là, il a été insuffisant pour un match de ce niveau. Les joueurs, tu les as reçus en entretien individuel, ce n'est pas pour leur dire que vous êtes les plus beaux, c'est pour leur dire que vous pouvez faire mieux ? Oui, on est dans la même lignée que ce que j'avais dit il y a un mois, un mois et demi, c'est-à-dire être plus exigeant dans les performances, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et là, en l'occurrence, je pense que les joueurs avaient besoin d'entendre certaines choses. Donc c'est pour ça que je les ai vus individuellement, avec Serge le disait, ça a pris trois petites heures, mais je pense que c'est important de savoir pourquoi on a perdu réellement et ne pas se satisfaire uniquement du beau football qu'on a pu déployer, parce qu'à l'arrivée, il ne nous a pas permis d'avancer sur le plan comptable, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc on a eu des manques, je leur ai fait part des manques qu'on avait eus, et les constats, c'est bien, après tirer les enseignements pour pouvoir travailler en fonction et surtout progresser. Vous avez montré la semaine dernière sur un terrain difficile que vous continuez à faire du jeu, ça ne t'inquiète pas à l'arrivée dans l'hiver ? On le verra. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu un terrain extrêmement lourd face à Monaco, je pense qu'il sera à peu près du même tonneau ce week-end, mais il faut qu'on arrive à passer outre ça, même si effectivement, je pense qu'on a un jeu qui est basé plus sur la vivacité et la technique, donc pas forcément enclin à ce genre de terrain, mais il faut trouver les clés pour qu'on reste performant. Et voilà, ça reste quand même des terrains qui sont plus que praticables et de qualité honnête quand même, donc il ne faut pas trop s'épancher sur ce sujet. On a parlé un peu de Châteauroux, on y revient, c'est uniquement une équipe défensive, elle a des atouts quand même, il n'y a Beauvuc qui a marqué un triplé notamment ? Non, ils ont des joueurs de qualité, les quatre joueurs qui composent l'animation offensive, que ce soit Allard, Jeannot, Thinmont qui était à Reims l'an passé, Beauvuc, non, non, ils ont de la qualité, au milieu aussi avec Guiri Hiro, David Defretas, évidemment qu'on connaît bien et qu'on va avoir plaisir à revoir, mais non, non, ils ont aussi des armes pour marquer des buts, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très bien organisée et tout le monde travaille, tout le monde défend, donc elle est difficile à manœuvrer. Merci Stéphes. Merci Stéphes.